M. Mahmoud Benchakour, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder la filière lait. Alors entre production, consommation, importation, transformation, quelles stratégies adopter ? Est-ce qu'il y a une vision claire pour sortir de la dépendance de l'importation de la poudre de lait ? M. Benchakour. Merci. Je pense que le déficit est si important en lait qu'il est urgent de renforcer la stratégie actuelle de production nationale pour faire face aux importations énormes de poudre de lait. Je m'explique. Actuellement, les besoins de l'Algérie se situent entre 4,5 milliards à 5 milliards de litres de lait annuellement. Nous produisons localement à peu près entre 600 et 800 millions de litres par an. Ce chiffre concerne les quantités collectées et transformées par les unités de transformation de lait, c'est-à-dire les laitrées. Donc, pour... Mais le déficit, il est... D'abord, fourrager. Notre production végétale est déficitaire. Et on ne peut pas atteindre nos objectifs si nous voulons produire comme on produit jusqu'à maintenant à la pluviale. Le déficit hydrique est également très important. Donc, tout ce qu'il faut penser, notre stratégie, doit être basée sur les productions fourragères irrigables. Donc, il va falloir choisir les zones où il y a des potentialités hydriques importantes et implanter nos productions fourragères. À peu près, pour couvrir les besoins de l'Algérie, comme je viens de le dire, 4,5 milliards à 5 milliards, il nous faut à peu près 1 million de vaches laitières. Sur 1 million de vaches laitières, si on considère qu'une vache, annuellement, consomme 70 tonnes de fourrage. Il nous faut 7 millions de tonnes de fourrage à produire. Nous avons des expériences qui ont été tentées dans les régions sud du pays, c'est-à-dire à La Wilaya de Mliha, Ex-Wilaya de Gardaya, à Biskra, à El Oued, et dans différentes régions encore. Mais justement, par rapport à ces chiffres que vous communiquez à l'instant, les besoins de l'Algérie sont évalués à un peu plus de 4 milliards de litres de lait en nous produisant l'équivalent de 600 millions à 800 millions. Donc le déficit est très, très, très important. Il est plus de 3 milliards de litres d'eau. Tout ça, le déficit, c'est les quantités importées en poudre de lait ? Absolument, c'est ça, les quantités de lait importées, de poudre de lait importées. Et ça, ça coûte excessivement cher. Je ne peux pas dire exactement un chiffre, mais le soutien à ce lait d'importation coûte à peu près 20 milliards de dinars par an à l'Algérie. Pour le soutien du sachet de lait. Parce qu'à un moment donné, le soutien pour toute la filière de lait était à peu près entre 42 et 45 milliards de dinars. La moitié était pour le développement de la production nationale et l'autre moitié pour le soutien à la poudre de lait. Parce que le lait en sachet en plastique, c'est à peu près 25 dinars le litre au profit du consommateur. Subventionné. Le litre de lait est subventionné à hauteur de 25 dinars le litre. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, notre consommation a explosé ? Parce qu'il y a quelques années, pratiquement entre 2009 et 2010, nous étions à peu près 2 milliards et demi de litres de lait consommés annuellement. C'est la transformation ? Aussi, la transformation. Il faut dire qu'aujourd'hui, le prix est tellement bas, 25 dinars, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc il y a beaucoup de consommation, il y a aussi beaucoup de gaspillage, et il y a également beaucoup de fuites à travers les frontières, à travers tout, pour la transformation de dérivés de lait et tout cela. Donc tout n'est pas très bien contrôlé. Donc nous devons revoir comment établir un suivi rigoureux pour qu'il n'y ait pas de ces fuites, pour éliminer ces fuites qui coûtent très cher au trésor public. Mais comment assurer cette régulation ? Est-ce que l'ONIL aujourd'hui assure ce travail ? Il faudrait créer d'autres entités qui feraient ce travail à la place de l'ONIL, l'Office national interprofessionnel du lait. Oui, l'Office interprofessionnel du lait, il a fait un peu ce qu'il a pu faire, en quelque sorte. Mais le territoire est tellement vaste qu'il était urgent de revenir au contrôle au niveau des Willayettes, c'est-à-dire à travers les directions des services agricoles. Et maintenant, ceci a été fait il y a à peu près 6 ou 7 mois. Donc la situation est en train d'être reprise au niveau local, c'est-à-dire au niveau des Willayettes. Je pense que le contrôle sera plus rigoureux et plus important que dans le passé. Alors, cette importation de poudre de lait, vous considérez aussi parallèlement, M. Benchakour, c'est devenu carrément une entrave à la production laitière nationale. C'est une contrainte majeure au développement de la production laitière nationale qui pâtit aussi d'un grand déficit fourragé. Vous venez de le dire à l'instant. Est-ce qu'il faudrait aller carrément vers l'interdiction et l'arrêt de l'importation de la poudre de lait pour booster la production nationale ? Pas tout à fait, parce que nous avons une population à approvisionner quotidiennement. Les besoins sont énormes. Et le lait, actuellement, comme il est soutenu par les pouvoirs publics... Mais en termes clairs, si on importe la poudre, c'est qu'on soutient aussi l'importation. Absolument. Je vais venir. C'est que l'importation freine le développement de la production locale. Je donne un exemple. On a essayé de libérer le prix de la production nationale. Le lait de vache produit ici et le prix, il est libre. Quand on le met sur le marché, le consommateur va acheter le lait soutenu à 25 dinars et le lait produit localement, il est entre 35 et 40 dinars. Donc, on achète le lait produit localement que lorsqu'il n'y a plus de lait soutenu sur le marché. Donc, c'est un frein difficilement à lever. Donc, il faudrait qu'il y ait un organisme qui régule sérieusement. On développe d'un côté la production nationale et on retire petit à petit la poudre de lait sur le marché. C'est comme ça que je vois la chose. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il faudrait que cette production nationale, elle produise et elle progresse d'année en année pour qu'on puisse réduire les importations de poudre de lait. Je m'explique. Comment faire ? On ne peut parler de production nationale que si on produit, comme je l'ai dit tout à l'heure, les productions fourragères nécessaires. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en premier. Parce que le lait, c'est d'abord ces fourrages que les vaches vont transformer. Si on n'a pas cette réserve de fourrage, on ne peut pas penser à produire du lait. Donc, il faut d'abord mettre en place ces productions fourragères. Et ensuite, organiser le développement de l'élevage dans les zones de consommation, dans le nord, pas dans le sud, comme certains le souhaitent. Moi, je pense que c'est dans le nord qu'il faut produire. On produit les fourrages dans le sud, mais on élève les vaches et la production des terres, c'est dans le nord, dans les zones de consommation. Et parallèlement, il y a un service de régulation qui contrôle parfaitement la production nationale et qui contrôle en même temps l'importation de la poudre de lait. C'est ça qu'il faut faire, qu'il faut gérer correctement, parce que l'approvisionnement de la population, c'est une chose sur laquelle on ne doit pas négliger. Mais justement, quand vous dites qu'il faut créer un organisme qui régule, bien sûr, cette production et les prix, qu'est-ce que vous entendez par là exactement, M. Benchardot, pour qu'on puisse vous comprendre clairement ce matin ? C'est ça ce que j'ai dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un contrôle sur les importations, mais en tenant compte de la production. Est-ce que cette production nationale, elle est capable de couvrir les besoins de la population et à quel niveau, en pourcentage, 40%, 50%, et diminuer au fur et à mesure les importations de poudre de lait ? Mais justement, par rapport au pouvoir public, la réponse, elle est toute simple. il considère que la poudre de lait est un mal importé, est un mal indispensable, étant donné que l'État recourt à l'importation pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens à faible revenu. Est-ce qu'il faudrait arrêter, et bien sûr, c'est les faibles revenus qui vont en pâtir, ou alors il va falloir trouver d'autres mécanismes, comme par exemple l'augmentation du prix, du prix actuel subventionné du lait ? Je vais la chose de la manière suivante. L'État doit faire encore un effort supplémentaire pour substituer le lait produit localement à la poudre de lait. Comment, M. Benchakour ? Est-ce que vous dites qu'il y a un déficit de près d'un peu plus de 3 milliards de litres en 1 ? Il faut inverser, si nous voulons, le soutien qui est destiné à l'importation pour la production locale. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais il y a eu des soutiens, M. Benchakour, par exemple, à la collecte du prix du lait collectif ? Ça, c'est à la production, mais il faut le soutenir à la commercialisation. Si moi, je produis un lait localement et qu'il me coûte 30 dinars, je ne peux pas le vendre à 25 dinars. Il faudrait continuer à soutenir et continuer à progresser dans la production, tout en diminuant les importations de poudre de lait. Parce que cette importation de poudre de lait fait pour soutien les producteurs étrangers, au détriment des producteurs locaux. Donc, il faut se fixer des objectifs. Quelles sont les augmentations de nos élevages et parallèlement la production de lait ? Si nous devons progresser, par exemple, de 20% de notre production nationale, à peu près nous avons 200 000 vaches actuellement en production. Il faudrait qu'on progresse de 5%. Mais il y a des soutiens pour l'importation des vaches laitières aussi, qui sont accordées par l'État pour les produits. Non, il n'y a plus de soutien. Non, ça a été supprimé. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soutienne la production locale, parallèlement à la production d'importation, ce qui va demander un effort supplémentaire au pouvoir public. C'est-à-dire qu'on va soutenir davantage, mais on continue à diminuer à hauteur de 20% chaque année. Donc, en termes clairs, au lieu de soutenir l'importation de la poudre de lait, il faut soutenir les producteurs. C'est ce que vous voulez dire à l'instant. Pas les producteurs, les consommateurs. Il faut soutenir le prix à la vente. Mais les producteurs pour les consommateurs à la vente, le prix à la vente. C'est ça. C'est-à-dire le fixer à 25 dinars et que le déficit, par rapport à la production, Parce qu'actuellement, la production locale ne se vend pas. Parce que l'autre lait, le soutenir, il est beaucoup moins cher. 25 dinars. C'est impossible de progresser. Alors, M. Mahmoud Ben-Jaroul, vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction qu'il nous faudrait l'équivalent de 1 million de vaches pour qu'on puisse satisfaire totalement la production nationale, répondre à ce déficit qui est très, très, très important, équivalent à un peu plus de 3 milliards de litres en. Nous avons actuellement, pratiquement à travers le territoire national, équivalent de 200 000 vaches laitières. Mais si on se réfère aux statistiques qui sont communiquées par le CNIS régulièrement, on en a importé l'équivalent de 800 000. La différence est passée à l'abattage. Absolument. On a mangé toutes nos vaches en steak. Voilà, nous souffrons énormément. Nous les avons importées comme animaux de reproduction, donc à des prix très élevés, et nous les avons consommées en viande, donc le prix est très faible. Si on avait importé de la viande à l'importation, on aurait dépensé moins de devises. Mais de toute façon, le problème n'est pas dans l'importation de vaches laitières. C'est que comment maintenir en vie et en production des vaches laitières ? Elles sont sous-alimentées. Notre cheptel est sous-alimenté. Nous souffrons terriblement de ce déficit fourragé. Il faut absolument que nous produisions nos fourrages. Il nous faut à peu près, pour nourrir ce million de vaches, à peu près entre 150 000 et 200 000 hectares irriguables. Et ça, c'est possible de les trouver dans toutes les zones. L'autre jour, j'ai écouté, ici, à votre antenne, M. le ministre des Ressources en eau, et les statistiques qu'il a donnés, point de vue réalisation de ballages, point de vue récupération des eaux recyclées, et tout ça. C'est très important, parce que c'est avec cette eau que nous pouvons produire le défolage, et donc produire le lait, produire de la viande, et toutes les autres choses. Et là, il y a cette possibilité. Nous allons avoir des fermes de référence qui vont être rétablies avec des partenaires américains, et des fermes de grande surface, de 20 000, 25 000, 15 000 hectares. C'est très important. Et ça, ce sont des fermes qui vont servir aussi de fermes de rayonnement dans le pays et dans les régions où elles sont implantées, parce qu'elles nous amènent de nouvelles techniques, de nouvelles visions de l'élevage, de nouvelles cultures folagères, que peut-être nous n'avons pas su mener ici. Et ça, ça va être très bénéfique dans la région, et surtout que ça sera des tailles d'élevage très importantes. Ici, la taille du troupeau, elle est très réduite. C'est entre... Ça va de 1 à 10 vaches, la grande majorité de nos élevages. Donc c'est très peu. Et les éleveurs chez nous ne se considèrent pas comme éleveurs laitiers. Ils se considèrent comme maquillants. Ils font un peu de lait, un peu d'engraissement de vaches pour la boucherie. Ils ne se spécialisent pas dans la production laitière. Une vache, pour qu'elle puisse produire correctement, elle doit être gardée en production au moins 5 années. Ici, souvent, les vaches, elles partent à la deuxième et à la troisième année à l'abattoir. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons n'est pas très bien conduit pour des raisons de sécheresse, pour des raisons de demande, souvent, la hausse des prix de la viande. Donc le paysan dit « Bon, le coup, il est favorable, je vends et j'achète une autre génisse d'importation. » Et ça va... L'entretien des vaches coûte très cher pour les éleveurs ? Absolument, ça coûte cher parce que les aliments sont chers. Nous ne produisons pas assez. Le déficit, je vous ai dit tout à l'heure, il est énorme. Mais il y a l'importation aussi d'aliments de bétail qui est très très importante aujourd'hui. C'est ça, oui. Et qui est soumis même à une licence d'importation parce que nous considérons que nous importons et nous gaspillons à la fois. C'est ça, nous gaspillons dans tout. Si on regarde le lait que nous produisons ici, il y a une grande partie qui est importée. Parce que nous importons les vaches à coup de devise, nous importons les céréales pour son alimentation à coup de devise, nous importons les produits vétérinaires à coup de devise, ça nous coûte excessivement cher. Qu'est-ce que nous gagnons ? La petite plus-value que nous gagnons, c'est la main-d'oeuvre que nous utilisons, c'est tout. Donc il faut repenser à produire d'abord chez nous tous les besoins de la vache. Et c'est comme ça qu'on peut régler le problème. Est-ce qu'on peut considérer que les éleveurs aujourd'hui sont déficitaires ? Et beaucoup ont abandonné le métier ? Absolument. L'activité de l'élevage, tel que conduit maintenant avec des petits, des troupeaux de petite taille, on n'arrivera pas à produire pour couvrir les besoins nationaux. Il faudrait reconsidérer, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, que c'est ferme avec le concours des Américains. Peut-être qu'ils vont nous permettre d'avoir une autre vision de conduite de l'élevage. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les petits élevages. Un nouveau savoir-faire. Il ne faut pas supprimer les petits élevages parce que c'est de la main-d'oeuvre qui est utilisée. Quand je dis qu'il y a un million de vaches qu'il nous faut pour couvrir nos besoins, ça veut dire qu'il y a 50 000 ou 60 000 d'emplois créés. C'est indispensable. Ça, c'est des emplois directs. Et ensuite, vous avez tout un réseau de collecte. Ça va nous amener à 60 ou 70 000 emplois. C'est très important. La transformation, la distribution, tout ça, ça demande de la main-d'oeuvre. Et c'est grâce à ce troupeau de 1 million de vaches que nous aurons créé énormément d'emplois pour nos jeunes. Mais justement, il y a aussi, par exemple, cette volonté d'aller vers la création ou l'identification des bassins laitiers à travers le territoire national. C'est important puisque ce qui a été relevé une fois en déplacement avec le Premier ministre au niveau de la Willa et d'Ombouarie, c'est un bassin laitier. Mais le problème, c'est que les éleveurs ne trouvent pas preneur à telle enceinte que l'équivalent de 700 litres s'en jeter de façon quotidienne. Voilà, c'est ça le dilemme. Si on jette du lait, c'est parce qu'il y a mes ventes. Et s'il y a mes ventes, ça veut dire qu'il y a un manque sur le marché. Il y a eu soutien à la collecte du lait, M. Charcot. Ça veut dire qu'il y a un déficit sur le marché. Mais ce déficit n'existe pas. Il est remplacé par la poudre de lait. C'est quand la poudre de lait, son prix baisse sur les marchés internationaux, les laitrices se détournent de la production nationale. Elles ne vont pas collecter ce lait. Elles préfèrent travailler avec la poudre qui leur pose beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Donc, c'est ça ce que nous devons faire. La régulation dont j'ai parlé tout à l'heure, l'office qui doit réguler, il doit savoir quand il y a une hausse de production chez nous, il diminue la distribution de la poudre. C'est comme ça. Donc, il faut avoir un oeil très, très proche auprès des consommateurs. Le marché doit être approvisionné d'une manière régulière. un oeil sur la production locale, est-ce qu'elle se développe ou pas, et un autre oeil pour freiner l'importation de la poudre de lait ou sa distribution lorsque le moment est important. C'est ça, l'office qui doit gérer ça. La régulation doit agir sur trois actions. Alors, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le prix de la poudre de lait en 2019, par rapport à son importation, il était l'équivalent d'un peu plus de 2 milliards de dollars. Ces dernières années, ce montant a baissé graduellement. Il était de 1 milliard de dollars. Là, on parle pratiquement entre 800 000 et 600 millions de dollars d'importation de lait. Mais ce que nous relevons, c'est que l'Algérien consomme énormément de lait. L'équivalent, chaque Algérien consomme l'équivalent de 115 litres de lait en. C'est énorme en termes de consommation pour une population. D'abord, il y a beaucoup de gens qui consomment beaucoup de lait. Ça, c'est vrai. Dans certaines catégories de gens, surtout dans les campagnes, on consomme beaucoup. C'est d'abord aussi son prix qui est attractif. Il est très bon marché. C'est aussi une source de protéines la moins chère chez nous. C'est très important. Quand on regarde les cours du poisson, par exemple, la sardine, elle a un prix énorme. Par moment, elle est en hiver, comme même en ce moment-là. Elle est à 1 000 dinars. Elle est à 1 000 dinars. C'est beaucoup. C'est presque comme de la viande blanche. La viande rouge, je veux dire, parce que la viande rouge est à 1 200. Donc, c'est trop cher. Les gens se sont abattus sur le lait. C'est tout à fait normal et logique. Et c'est ça, ce qu'il faut faire. C'est un marché très important pour nous, le lait. Donc, c'est sa production qui est importante. Et c'est un volet de notre économie nationale qui va nous permettre de créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois. Donc, nous devons axer notre action sur les productions foragères dans les zones où les potentialités et les délics sont importantes et créer des bassins laitiers dans ces zones-là. Et c'est comme ça que nous arriverons à résoudre nos problèmes et diminuer ou supprimer totalement l'importation de la poudre de l'eau. C'est possible, vous pensez ? Personnellement, je pense que c'est possible parce que moi, je suis dans les zones sud dont je vous parle actuellement et je sais quels sont les rendements dans ces zones-là des forages et qu'il est très possible. Nous produisons autant, nous obtenons des rendements aussi importants que ceux qui sont produits en Europe, par exemple, ou ailleurs. Par exemple, le maïs oncillé, nous produisons 40 tonnes à l'hectare. Et en Europe, ils ne font pas mieux que ça. Alors, des questions des auditeurs, M. Benchakour, elles sont très nombreuses. Alors, la révolution blanche de lait en Inde, ils ont réussi une autosuffisance pour 1,3 milliard d'habitants, c'est-à-dire pour les nourrir en lait sans importation. Aujourd'hui, ils sont premiers producteurs mondiaux alors qu'ils mourraient de faim. Et nous, pourquoi c'est aussi difficile ? M. Benchakour. C'est ça, c'est qu'il faut changer de vision de production. Mais en Inde, on ne mange pas la vache. On ne mange pas la vache, oui, mais on prend son lait. Donc, c'est ça. Ce que nous devons changer de vision de production, nous devons produire autrement. Nous voulons produire simplement à la pluviale. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut irriguer. Chez nous, nous sommes un pays où la pluvium éthée est très capricieuse. Des fois, il pleut comme cette année au hiver, c'est possible qu'il ne pluvait pas ou plantant. Je ne le souhaite pas, mais c'est possible. Les sécheresses, elles sont régulières. Il y a trois ans, nous vivons tout le temps dans certaines régions du pays sous la sécheresse. Donc, nous ne pouvons pas produire tout ce que nous voulons, produits végétaux, à la pluviale. Il faut irriguer. Toute notre action doit être axée sur la conservation de l'eau. Il faut passer à un nouveau modèle de production. C'est un modèle de production totalement différent de ce qui se faisait avant. Autre question d'un auditeur. Il vous dit, comment peut-on aujourd'hui changer l'emballage plastique de notre consommation de lait, de notre lait qui est commercialisé actuellement sur le marché ? C'est très simple. On annonce déjà sa suppression et l'annonce a été faite sur les ondes de la Chambre 3. À partir de mars prochain, il y aura un nouvel emballage pour le lait subventionné, le litre de lait. L'emballage actuel du litre de lait soutenu, c'est-à-dire le LPC, c'est 25 dinars. Si nous voulons changer cet emballage, nous devons payer un peu plus cher le lait, c'est-à-dire 5 à 8 dinars de plus par litre. C'est ça ce que ça coûte l'héliopaque ou le tétrapaque. Non, le tétrapaque coûte encore plus cher. L'héliopaque coûte à peu près 5 à 6 dinars par litre. Est-ce que vous êtes en train de dire implicitement qu'il faudrait revoir le niveau de subvention du prix du lait actuellement, M. Bencharo, l'augmenter ? Il est très difficile de le dire. Je le pense. Mais il est difficile de le dire. Pourquoi ? Parce que c'est une nécessité. Beaucoup de gens... Dernièrement, on a parlé de changement de l'emballage. Beaucoup de gens se posaient la question. Combien va se vendre le litre de lait ? Parce que beaucoup de gens sont attachés à ce prix qui est important pour eux. Ils ne dépensent pas beaucoup. Donc, l'augmentation du... Le changement de type d'emballage va induire obligatoirement une augmentation de prix. Est-ce qu'elle sera supportable pour certains types, pour certaines catégories de gens ? Alors, autre question d'un auditeur que je trouve très intéressante. Pourquoi ne pas faire comme on a fait pour l'automobile obligé les transformateurs de lait à avoir des exploitations agricoles ? C'est le cas aussi pour le médicament. Ça, c'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Parce qu'eux, ils préfèrent importer de la poudre de lait, faire de la transformation, de nos bandes, de nos paquets de yaourt. Et nous avons suggéré au sein du comité interprofessionnel du lait au ministère de l'agriculture de donner les fermes pilotes qui sont actuellement données à Gipley, à l'OIC et d'autres ont été mises en coopération avec d'autres personnes privées. On avait demandé pour qu'elles soient mises à la disposition pas gratuitement, bien entendu, mais soient mises à la disposition des laiteries pour qu'elles produisent, pour qu'elles les développent et produisent les fourrages suffisants pour les redistribuer ces fourrages pour les redistribuer à leurs éleveurs. C'est ça ce qu'on avait souhaité. Malheureusement, on a vu autrement et on les a donnés à Gipley, dernièrement peut-être vous l'avez su, et on a donné à l'OIC pour produire des céréales. C'est ça ce qu'on avait souhaité. C'est la question de ce monsieur, elle est exacte. L'Algérie est le seul pays au monde où la crise du lait perdure depuis des années alors que toutes les politiques, y compris celles menées par l'actuel Premier ministre, essayent d'y remédier sans résultat. Pourquoi ? C'est toujours ce que j'ai dit, c'est que nous devons changer de vision de production de tous les produits fourragés, de tous les produits végétaux. Il faut passer à l'irrigation. À l'irrigation en continu pour certains végétaux et à l'irrigation temporaire pour d'autres. Par exemple, pour les céréales, on n'a pas besoin d'irriguer pendant tout le cycle végétatif de la plante. On irrigue deux ou trois fois lorsqu'il y a un déficit hydrique, lorsqu'il ne pleut pas. C'est ça ce qu'il faut changer. Ce qu'il faut produire, là, on est sûr d'obtenir un rendement. On est sûr d'obtenir une bonne récolte. Si on sème et on laisse aller et on attend que ça tombe du ciel, ce n'est pas toujours sûr. Mais pour produire et savoir ce que nous voulons faire et obtenir nos objectifs, il faut produire pour avoir un résultat à la fin. Donc, à l'irrig. Alors, si nos vaches sont sous-alimentées, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, elles ne pourront pas produire automatiquement, M. Bencharor. Les quantités suffisantes alors que dans un pays, c'est pratiquement ces vaches, c'est une industrie à elle seule. la matière première du lait, c'est les fourrages. Il n'y a pas que les fourrages, les vaches aussi, elles doivent avoir aussi un mode d'élevage un peu différent des autres cheptels. Elles ne doivent pas stresser. On a vu ailleurs, on leur change même de la musique. La conduite, c'est ça. Il faut changer un peu de façon de mener notre troupeau. Mais la base, même si on fait de la musique comme vous dites, on fait n'importe quoi, on fait dormir les vaches dans un hôtel de trois étoiles, si on les nourrit mal, elles ne produisent pas. Donc, c'est les nourrir d'abord. Il faut les nourrir pour qu'elles puissent produire. Et c'est ça notre souci principal. C'est ça l'objectif premier, c'est ça. C'est les productions fourragères. Ensuite, tout le reste viendra tout seul. Tous les enfants des éleveurs sont instruits maintenant. Et tous, ils utilisent l'Internet pour savoir comment conduire un troupeau de vaches ou conduire un troupeau de moutons et ainsi de suite ou conduire une production végétale quelconque. Est-ce qu'il est possible d'envisager aujourd'hui dans le cadre de la transformation et l'agroalimentaire d'aller vers la production de poudre de lait ? C'est impossible. Nous sommes déficitaires. C'est la raison pour laquelle les industriels ne se sont jamais intéressés à ce secteur. Absolument. Absolument, je suis d'accord avec vous. Il faudrait d'abord avoir un excédent pour pouvoir penser parce que d'abord quand il y a un excédent de lait, on le transforme en yaourt, on le transforme en fromage qui se conserve beaucoup plus longtemps et on le transforme en d'autres produits. Mais quand on n'en a pas de lait suffisant, on ne peut pas penser à le transformer en poudre. Est-ce qu'on peut considérer que le nombre d'éleveurs est réduit aujourd'hui à travers le territoire national puisque cet auditeur vous dit depuis l'âge de 5 ans j'entends parler du problème de lait. J'ai aujourd'hui 30 ans et on en parle encore. Il n'a pas tort. Absolument. Moi j'en parle depuis quelques années déjà. C'est juste. On n'a pas réglé encore le problème. Mais je pense que l'initiative qui ont été les initiatives qui ont été prises récemment par l'octroi de grandes fermes à des investisseurs importants je crois que c'est le début de la solution. C'est le début du changement. Mais est-ce qu'il faut changer aussi de mentalité ? Considérer qu'aujourd'hui le problème du lait c'est l'affaire des éleveurs et des industriels et non pas des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics qu'est-ce qu'ils font ? Ils soutiennent pour que ça se développe. Mais je crois que cette fois-ci c'est le meilleur soutien. c'est d'octroyer aux gens des terres avec de l'eau et c'est à eux de produire et de vendre. Nous allons nous enverter un problème très prochainement avec ces fermes. Lequel ? C'est la vente du produit fini c'est-à-dire le lait. A quel prix nous allons le vendre ? Les gens qui ont pris ces fermes en exploitation Ils parlent des étrangers aussi Ils vont calculer leur prix de revient. Ils vont dire moi j'ai dépensé tant le litre de lait me revient à temps je dois le vendre à temps pour avoir une marge bénéficiaire. Mais vous avez plusieurs productions de lait actuellement en plus de celui qui est soutenu par l'Etat qui est à 25 dinars vous avez aussi d'autres produits dans les tétrapas qui sont produits par des producteurs locaux qui ne sont pas à 25 dinars. Donc c'est le marché qui s'enctionne et qui décide. Oui le marché ça dépend mais là ça dépend du débouché si nous voulons produire 4 milliards et demi de litres de lait le débouché doit être important en fonction mais il y a des activités pour une petite quantité de lait qui sont souvent à un prix très élevé. Certains vous disent il y a aujourd'hui détournement de cette poudre de lait qui est importée et soutenue par l'Etat. Je ne dis pas le contraire. Pour la transformation. Oui je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui vous dites que les producteurs par exemple de produits laitiers ils considèrent qu'ils sont quasiment déficitaires mais ils font des bénéfices sur les dérivés de lait de produits de lait. Oui heureusement qu'il y a les dérivés de lait pour qu'ils s'en sortent. Le beurre qui est un prix très excessif actuellement. La marge qui est côtoyée ou laiterie sur le lait à boire c'est-à-dire le lait en sachet est très limitée. Combien de laiterie nous avons à travers le territoire ? A peu près 170. C'est suffisant normalement pour une population pour une population comme la nôtre. Oui c'est largement suffisant. Elles travaillent à peu près à 30% de leur capacité réelle. Ce n'est pas énorme. Monsieur Mahmoud Benchakour merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio en espérant bien sûr que ce problème sera réglé prochainement et merci d'être venu d'Aura pour assister à l'émission. Merci beaucoup. Merci madame. Au revoir. Au revoir.